Salut à tous et bienvenue sur Vision Hightech, aujourd'hui nous allons voir ensemble une spécificité de la nouvelle version macOS 10.14 Grâce à cette version, il y a eu vraiment une avancée au niveau de la numérisation, au niveau du scanner, l'insertion d'un document On n'aura plus besoin de scanner, on va pouvoir se servir de notre iPhone Ici je vais parler donc de numérisation et non pas de OCR, la reconnaissance optique de caractère pour ensuite retirer le texte d'une image et pouvoir le lire On va pouvoir donc numériser grâce à notre iPhone, se servir de notre iPhone comme scanner, ça va être possible grâce à cette nouvelle version C'est parti donc pour le tuto Voilà donc, cette numérisation va être possible à partir des logiciels tels que Pages, tels que TextEdit On va pouvoir donc lancer cette numérisation sans fil Du moment où votre Mac et votre iPhone sera sur le même réseau, vous allez pouvoir donc lancer votre iPhone en tant que scanner Exemple, on va aller dans TextEdit Bien sûr, on va donc ouvrir un nouveau document On va donc mettre le plein écran avec commande CTRL F Une fois ceci exécuté, nous avons une page vierge devant nous On va aller sur la barre de menu avec le raccourci VOM Pour ceux qui se servent de VoiceOver ou tout simplement avec la souris Une fois sur la barre de menu, on va chercher l'item TextEdit Fichier Édition Format Présentation Fenêtre Aide Fichier On va se diriger donc sur l'item Fichier On va ouvrir avec flèche bas Fichier Nouveau commande N Bien entendu, je vous mets en gros sur votre écran tout ce qui se passe à l'écran On a donc déroulé le menu Fichier On va descendre Déplacer vers .revenira Insérer depuis iPhone Une fois que je valide sur cet item, s'ouvre un sous-menu Et dans ce sous-menu, j'ai deux choix Scanner des documents Scanner des documents Ou Prendre une photo Si je valide sur l'un de ces deux choix Scanner des documents Comme celui-ci, mon iPhone va instantanément, et ceci sans câble, se mettre, ouvrir l'appareil photo pour se mettre en mode scanner Je valide Numériser un document avec iPhone On peut voir ici que mon iPhone s'est mis en mode scanner On va prendre un document Je prends un document quelconque Je vais positionner mon iPhone par-dessus et lever Déplacer la caméra légèrement, faire le bas et ne bouger plus Déplacer la caméra légèrement, faire le bas et ne bouger plus Rapprocher la caméra Prendra une photo Prendra une photo Prendra une photo Poignée de revêtage supérieure gauche Faites glisser et pour ajuster Ici, on voit que l'iPhone a pris la photo On va donc valider On va donc conserver le scan Et il nous dit donc prêt pour le scan suivant Nous, c'est parce que l'on désire, on va maintenant terminer Pour que notre scan s'affiche instantanément dans le document texte édit Et là, vous venez de voir à l'instant T Le document vient de se remplir de la photo qui a été prise sur l'iPhone C'est instantané La photo a été correctement insérée Et je dis bien que c'est une photo en JPEG On n'est pas donc sur un système d'OCR Le texte apparaît On n'a pas passé l'OCR On a inséré notre image dans notre document Voilà pour ces nouveautés de macOS 10.14 Qui est vraiment une très belle nouveauté Par rapport à l'insertion de texte ou d'image Et à insérer instantanément, sans fil Avec votre iPhone, en collaboration de votre Mac Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à commenter en section commentaire A liker, à partager comme d'habitude On a donc dépassé aujourd'hui les 11 200 abonnés Merci à vous tous Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo Salut à tous Salut à tous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501